La baisse des dépenses publiques de l'ordre de 9% prévue pour l'exercice 2016, telle qu'annoncée par le Premier ministre Abdelmalek Sellel, a fait planer le doute auprès des travailleurs algériens. Pour en savoir plus sur la question, l'équipe de Choulour News a demandé l'avis d'experts en la matière afin d'avoir plus d'éclaircissements sur le sujet. La réduction des dépenses budgétaires est le premier pas effectué dans le cadre de la loi de finances complémentaires 2015. D'une valeur de 2 milliards de dollars, ayant pour but de réévaluer la différence entre les subventions et les dépenses de l'État. Pas d'augmentation de salaire pour les fonctionnaires publics, ni de subventions. Ce sont là les résultats de la réduction des dépenses budgétaires de l'État pour l'année 2016. Tout ce qui est dépenses en dehors des salaires, du genre augmentation, et toutes sortes de festivités au sein des entreprises vont être revus. Mais les salaires resteront les mêmes. Si le ministre des Finances a écarté toute réduction des salaires des travailleurs, cela ne rassure en rien les citoyens concernant la situation actuelle de l'économie nationale. Toutefois, le gouvernement assure qu'il maintiendra la dynamique du développement, mais en rationalisant ses dépenses et en optimisant ses ressources. Donc, le gouvernement assurez-vous, le gouvernement assurez-vous, c'est une pré- robuste. C'est parti !